Et bien bonsoir tout le monde, bienvenue en ce vendredi soir 14 février. Donc voilà, ça fait trois jours que je ne vous ai pas trop fait de vidéos. Donc je m'explique assez brièvement. Si vous voulez, cette semaine a été rythmée par beaucoup de contrôles. Donc j'ai dû me concentrer un peu plus sur mes cours pour assurer bien sûr le second trimestre qui compte dans Parcoursup. Et voilà, je suis vraiment désolé d'avance. Pour ceux ou celles qui attendent avec impatience mes vidéos. Mais bon voilà, on est en vacances. Le rythme normal devrait être régulier. C'est-à-dire une vidéo chaque jour à 19h30. En tout cas voilà, je m'excuse de ne pas avoir donné de nouvelles ces trois derniers jours. Mais bon voilà, j'avais des contrôles à préparer. Et puis j'ai les concours ennac aussi à préparer. Ça me prend pas mal de temps. Mais tout d'abord, bonnes vacances à ceux qui sont dans la même zone que moi, donc Rennes. Bonnes vacances à tout le monde. Profitez bien. Quand je dis profitez bien, c'est profitez bien de ces deux semaines pour vous reposer, pour vous avancer, pour le CEPA, pour faire tout un tas de choses que vous ne pouvez pas en temps normal. Je ne sais pas moi. Si certains en trouvent habitant en montagne et faire une randonnée, ou bien ceux qui pratiquent. J'imagine bien la plupart de mes abonnés pratiquent le pilotage. Enfin l'aéronautique, quoi. Que ce soit du modélisme, du pilotage en avion. Enfin voilà, toutes ces activités super super cool à faire. et qui prennent pas mal de temps, bah faites-les pas en les vacances. Changez-vous l'air qu'il y a dans votre tête. Et puis comme ça à la rentrée vous serez plus qu'en forme pour attaquer encore pour quelques mois. Du coup, pour moi, ces vacances vont être rythmées tous les jours de révision. Quand je dis bien tous les jours, c'est de huit heures à le plus tard possible. Tout simplement parce que les concours en axe, ça se prépare. Ça se prépare, donc ça demande beaucoup de travail. Et donc il va falloir à ce que j'ai ingurgé tout le programme de physique, de maths, enfin voilà. Il va falloir que j'ai ingurgé dans ces quelques jours qui me restent maintenant, tous ces programmes-là. Et en tous les cas, je prends beaucoup plaisir à apprendre toutes ces matières. Je redécouvre des notions que j'ai vues en première. Donc voilà, il y a certains chapitres qui ne sont pas totalement abstraits. Voilà, donc j'ai quelques notions de base, on va dire, des notions élémentaires. Et puis voilà. Mais quand je dis ça, c'est peut-être que vous le prenez un peu sur le temps en mode « Oh, il est saoulé de faire ça ». Non, pas du tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'apprends beaucoup. Et ça, ça, ça fait plaisir. Parce qu'en fait, je me rends compte que grâce au concours, j'apprends plus. J'apprends plus. Le concours, qu'est-ce qui m'apporte ? Beaucoup de rigueur aussi. Je dois entretenir mon emploi du temps, calibrer mon emploi du temps, calibrer mon calendrier aussi. Fixer mes périodes de révision, me projeter sur ces concours. Et ça, c'est super enrichissant des concours. Et puis, ça va être aussi une aventure humaine, je l'espère. Pour ma part, je l'espère que ça va être une superbe aventure humaine, riche de rencontres, de tout un tas de choses. Donc, voilà, en fin de compte, j'ai juste hâte que les concours se passent. Bien sûr, dans les meilleurs des cas, avec mon maximum, je le souhaite très fortement. Réussir ces concours cette année. Comme ça, à la rentrée septembre, vous me verrez à l'ENAC. Et puis, je vous ferai des vlogs. Une journée à l'ENAC. Hello, tout le monde, vous vous souvenez de moi ? Il y a genre quelques mois, j'étais chez moi, à Rennes, en terminale ES. Donc là, aujourd'hui, je suis à l'ENAC. Vous voyez que tout est possible. Avec du travail, de la rigueur, de la motivation. Et puis, voilà. En tous les cas, je ne vais pas prolonger plus longtemps que ça, la vidéo. En espérant que ce petit retour de trois jours vous plaira. Et puis, je vais retourner travailler mes maths. C'est ce qui m'attend. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, que la chaîne prend de l'ampleur. Et ça, ça me fait super plaisir. Ça me fait super, super plaisir. Donc, continuez. Vous faites ça super bien. Abonnez-vous en masse. Et puis, commentez. Je lis tous vos commentaires. Du coup, maintenant, je me suis bloqué une heure par semaine. Généralement, le dimanche. Je réponds à tous les commentaires. Et puis, voilà. Sur ce, les amis, passez une excellente soirée. Passez d'excellentes vacances. Et on se dit à demain, 19h30. Sur ce, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada